Bienvenue à Sport 30, mesdames, messieurs. À la une, les Alouettes reçoivent la visite des Tiger Cats au stade Percival Molson. Le deuxième rang de la division Est est à l'enjeu, alors que Montréal a deux points d'avance sur Hamilton avec un match en main. L'équipe qui gagnera ce duel aura l'avantage du bruit d'égalité. Après un premier quart sans histoire, Hamilton ouvre la machine au début du deuxième quart. Tim Evans rejoint Tim White sur une distance de 38 verges et place les Tiger Cats tout près de la zone des buts. Hamilton conclut cette poussée offensive avec une course de quatre verges de West Hills. Le premier coucher de sa carrière dans la Ligue canadienne de football fera 7-0 pour les Tiger Cats. Trevor Harris veut orchestrer une réplique pour les Alouettes. Il passe à Jake Winnicky qui plonge à sa droite pour réaliser un bel attrapé au sol. Un gain de 31 verges qui mènera à un placement. Hamilton amorce une attaque près de sa zone des buts avec moins de deux minutes à faire. Un plaqué raté de Raheem Wilson permet à David Ungerer d'obtenir un bon gain. Lui, quelques jours plus tard, Evans rejoint Tyler Turnofsky qui permettra à Seth Smart d'ajouter trois points au tableau pour Hamilton. 10 à 3 Tiger Cats à l'homie. Si on vous montre un placement dans notre résumé, c'est qu'il est particulier. Celui de 51 verges de David Côté est le plus long de sa carrière, c'est 10 à 6. La réplique du boteur des Tiger Cats survient dès la séquence à l'attaque suivante. Cette course de 33 verges de White permettra à Smart de donner trois points de plus à Hamilton. Alors que les Alouettes sont à la porte-début, le demi-point des Tiger Cats, Rodney Randall Jr. est plaqué deux fois à la tête par ses coéquipiers. Après plusieurs minutes au sol, Randall, un ancien des Alouettes, quitte finalement sur une civière. À la reprise du jeu, Harris regarde à sa gauche et repère Eugene Lewis sur cinq verges. La transformation sera ratée par côté. Ce sera donc 13 à 12 Hamilton. Dans des dernières secondes du troisième quart, Harris repère Reggie White en plein centre du terrain. Il amasse 24 verges. Montréal réussira un placement au début du quatrième quart pour prendre les devants. Avec un peu plus de six minutes à faire sur un deuxième élon, Evans lance dans les zones profondes vers White qui est surveillé par Wilson. Cependant, Orlando Steinhauer conteste la décision et la reprise lui donne raison. Hamilton devra toutefois se contenter d'un placement. Les Tiger Cats prennent donc les devants par un seul point. Il ne manque que trois verges à Eugene Lewis pour atteindre le plateau des 1000 verges cette saison. Le receveur de passes fait les choses en gras avec un toucher sur une distance de neuf verges. C'est 21-16 Montréal. À tour de Danie Machucha décide d'y aller pour deux points de plus. Harris repère White dans la zone début. Les Alouettes mènent par sept points. Les Tiger Cats ont la chance d'orchestrer une dernière remontée. Evans alimente Keandre Smith qui échappe le ballon après l'attrapée. Mustapha Johnson récupère et confirme cette importante victoire des Alouettes qui s'assure du même coup du bruit de l'égalité sur Hamilton. 23 à 16 la marque finale. Les nouvelles sont rassurantes concernant Ronnie Randall. À son arrivée à l'hôpital, il était conscient et il était en mesure de bouger ses membres. Bienvenue. Merci.